La chronique économique, une présentation des services financiers Raymond-Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88-248-3583. Alors, comme à tous les lundis matins, c'est le temps de vous présenter notre chronique économique Raymond-Sanson. Bonjour. Bon matin. Tu vas bien? Très bien. Oui? Pas trop gelé? Oui, disons que... C'est froid. Oui. Même, permets-moi l'expression, c'est frais. C'est très frais, puis les mouches volent bas. Oui, je pense que le beau est plus approprié de frais que froid. Mais ça va changer aujourd'hui. Ça va changer aujourd'hui, puis on va avoir de la pluie demain. Oui, c'est l'autre hiver. Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? Ce matin, j'avais pensé revenir sur un sujet. Tout le monde s'inquiète à un moment donné des marchés boursiers. On en a parlé à moult reprises, OK? Et je veux encore rassurer les gens sur les placements qu'ils ont faits. Parce que c'est cyclique et il y a des choses qui se répètent. L'histoire se répète sur une période de 5 ans. On va connaître 5 à 7 ans de mauvaise année. On l'a passé, OK? On sait que l'année passée, ça a été difficile. Le début de l'année est difficile. Et je regardais, là, les codes boursières la semaine passée. On est repris. On est reparti à la hausse parce que le prix du pétrole a monté. Aujourd'hui, la bourse de Toronto sera fermée à cause de la fête de la famille. C'est en Ontario. Mais les marchés vont travailler pareil. Alors oui, il n'y aura pas de nouvelles boursières canadiennes, mais ça n'empêchera pas les investisseurs de travailler. Donc, il faut, à deux semaines de la fin des cotisations de nos REER, mettre de l'avant notre stratégie puis continuer à investir dans ce qu'on avait prévu. Mais les gens qui ont placé, exemple, dans Bombardier, c'est rendu moins de 1 $ pour l'action. Oui, 81 jours. Ce n'est pas très encourageant. Ce n'est pas le pétrole. On sait qu'aujourd'hui, ils vont parler sur les gens qui font l'exploration sur Anticosti. Alors, des gens qui mettent l'argent dans des compagnies chez nous, en plus des compagnies de chez nous. Tu sais, le Québec lui-même a investi un milliard et demi. On le sait, ce n'est peut-être pas le meilleur placement pour l'instant. Quand on parle du Québec, on parle de la caisse de dépôt et de placement du Québec, le gouvernement du C-Series. Mais ça, le problème, c'est que quand j'investis dans Bombardier, j'investis sur un cheval, dans un titre, un titre. Et si ce titre-là baisse, malheureusement, on devra se contenter de voir nos argents baisser. Ça, c'est le danger des investisseurs qui vont travailler avec, exemple, courtage à l'inscompte. C'est qu'ils ne veulent pas payer de conseils. Ils ne veulent pas payer personne pour avoir des conseils. Et ils vont s'en aller directement sur une nouvelle d'échanger autour d'un café ou autour d'un verre de vin avec des chums. Et ils vont dire, bien, moi, j'ai investi de l'argent dans Bombardier. C'est le temps. Oui, ça, là, boursicoteur. Comment? Des boursicoteurs, qu'on appelle. Boursicoteur. Il faudrait se souvenir de ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'on y va, non pas avec une étude approfondie, des bilans d'une compagnie, et on y va sur instant. Avec l'instant, on va dire, bien, j'achète des titres de Bombardier, c'est le temps. Ou j'achète des titres de Petrolier, c'est le temps. Bon, là, ils sont tombés à 80 sous. C'est un titre qui, normalement, aurait dû se tenir autour de trois. Mais on ne sait pas l'avenir de ces Series. Ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas eu de nouvelles ventes. Pendant ce temps-là, les compétiteurs Airbus et Boeing ont un carnet de commande qui est rempli. Je lisais qu'Airbus, qui a un modèle sensiblement pareil à celui de ces Series, ils ont 4 280 appareils en commande. Ça va bien. Puis nous autres, le carnet de commande est vide. Alors, qu'est-ce qui va arriver au Bombardier? On ne sait pas. Mais moi, je sais une chose. Par expérience, depuis 30 ans, la meilleure façon d'investir, c'est à travers des groupes de fonds mutuels. Parce qu'il y a des analyses qui sont faites par des professionnels. Il y a des analyses qui sont faites par des gens qui se promènent à travers le monde. Vraiment, explique-nous c'est quoi un fonds mutuel. Un fonds mutuel, donc on va résumer ça d'une façon suivante. Disons que c'est un club de placement. Un fonds mutuel, je me regroupe avec d'autres investisseurs. Là, on va parler de milliers. Puis, on met de l'argent sur une table, puis on dit à un analyste financier qui est au centre, on dit, toi là, ton rôle, ce n'est pas compliqué. On a mis de l'argent sur la table, prends-le, investis-les. De la meilleure façon que tu peux, on va te payer des frais pour ça. Mais en échange, par exemple, tu vas nous faire rapport à tous les six mois, ou à tous les trois mois, sur ce que tu as fait avec notre argent. Comment ça se dit? Et lui, là, l'analyste, c'est qu'il va investir dans des secteurs. Il va investir dans des secteurs de ressources naturelles. Il va investir dans des infrastructures. Il va investir dans du bancaire. Il va investir dans du transport. Il va investir, si tu veux, dans du manufacturier, et aussi dans l'alimentation. Donc, il va, à l'intérieur, sur sa table, il va avoir des actions de différents secteurs économiques. Alors ça, là, ça vient me protéger. C'est qu'au lieu d'avoir juste une action de bombardier qui s'y tombe, moi je tombe avec, si elle monte, je monte, c'est sûr. Bien, l'analyste, lui, après avoir fait ses études de tout le marché, décidera s'il va concentrer un petit peu plus d'argent dans le secteur de l'alimentation, ou dans le secteur de la technologie, ou dans le secteur des ressources. On sait que les ressources, depuis deux ans, c'est pas là que ça se passe. Donc, les analystes financiers… On parle de ressources, on parle de pétrole. On parle de pétrole, de ressources naturelles, tout ce qui s'appelle ressources naturelles, les mines. Donc, lui, sa grosse responsabilité va être de diversifier son fonds. Là, on a parlé d'un fonds d'action pur. Mais je peux avoir mon club de placement, puis j'y donne un mandat, et je dis, regarde, toi, ton mandat, ça va être d'avoir 60 % en revenus fixes, puis 40 % en actions. Donc là, l'analyse, c'est ce qu'on appelle un fonds diversifié, ça. Parce que je vais avoir des obligations, des titres d'actions privilégiées, je vais trouver dedans même des obligations de société, pour que je puisse avoir mon pourcentage de revenus fixes. Bon. Puis après ça, c'est des actions, mais ça, c'est laissé toujours à la discrétion de mon gestionnaire. Mais il ne faudra pas qu'il sorte en dehors de son mandat. Si le mandat, c'était 60 % en revenus fixes, il devra retrouver dans son fonds diversifié 60 % de revenus fixes. Revenus fixes, c'est quoi un revenu fixe? Un revenu fixe, c'est des titres qui rapportent du revenu. OK. Des droits à terme, des obligations. OK. C'est-à-dire qu'il peut y avoir certains risques dans une obligation, mais ils sont très minimes. OK? Et plus mon fonds va être en revenus fixes, naturellement, moins le risque est élevé. Donc, j'ai plus de chances de protéger mes billes. Si je suis un type agressif, là, j'irai dans un fonds à 100 % actions. Donc, je baisse le niveau de mes revenus fixes. Je peux baisser jusqu'à 20 % par avoir 80 % d'actions. Mais il ne faudra pas oublier que je vais suivre un petit peu plus la courbe économique. Mais il y a différents facteurs au niveau de risque aussi. Au niveau de risque, c'est ça. Il peut être faible ou élevé. Ou élevé. Et ça, ça va avec la connaissance du client. Et c'est le client qui va décider s'il veut avoir un portefeuille plus risqué. Naturellement, plus je suis jeune, je ne devrais pas avoir peur d'avoir plus d'actions dans mes fonds parce qu'ils vont rapporter plus à long terme. Puis, plus je m'approche de la retraite, bien là, je dois diminuer mon risque. OK. Il nous reste deux minutes. Maintenant, tu parles, tu disais, il reste 15 jours avant la fin des placements. Ça a à voir avec quoi, tout ce que tu nous expliques ce matin? Est-ce qu'on doit placer notre argent en... En fonds? En fonds ou... Ou en déploitant? On fait quoi? Bien, je pense que l'idée là-dedans... C'est quoi le plus sûr aujourd'hui? C'est le plus payant. Le plus payant, c'est les fonds. Parce que là, là, ils ont baissé. Donc, c'est le temps d'acheter. Donc, on n'a pas à avoir peur d'investir des sous dans des fonds en fonction de notre capacité d'absorber le risque. Si j'investis dans un fonds, je le répète, et puis que tous les jours, je vais avoir mon fonds, puis là, je shake, puis... Non, non, ce n'est pas un placement qui est fait pour vous autres. Oubliez ça, là. Vous allez rester en déploit à terme à 0.75 ou 1.75, peu importe. Mais vous allez rester en déploit à terme. Et le pire risque que vous avez, là, c'est de rester en bas de l'inflation. Donc, vous allez vous appauvrir. Je le dis, je le répète. Ces fonds-là sont faits pour tout le monde. Mais avec de bons conseils. Et c'est pour ça que je dis toujours, je gère les émotions des gens. Je ne peux pas décider, moi, à la place du gestionnaire, quel titre il y aura. Donc, ne remettez pas à l'année prochaine votre contribution au REER sous prétexte que là, il n'y a pas de marché ou il n'y a pas de véhicule de placement intéressant. Au contraire, c'est le temps. On est dans les meilleurs moments. C'est des opportunités. Il y a des belles ouvertures pour faire profiter nos sous. Alors, les gens qui font de l'argent, c'est les gens qui sont disciplinés, des gens qui gardent leur placement, qui font confiance à leurs conseillers et qui, sans hésiter, vont réinvestir pour leur REER, leur cellule ou leur retraite à travers des véhicules non enregistrés. À quelques secondes, Raymond, tu es dans le milieu à tous les jours. C'est quoi? Comment ça? Est-ce que les gens sont inquiets? Est-ce que les gens ont peur un peu pour répondre? On sent que les gens sont inquiets un petit peu. Non, pas parce qu'ils ne veulent pas investir. On sent qu'il y a moins d'argent un petit peu. Bon, ça, c'est une réalité. Moi, je vois de l'endettement. Je l'ai dit dans d'autres chroniques. Je vois de l'endettement qui prend de plus en plus de place. Et il y a des gens qui vont avoir à faire des choix. Est-ce que cette année, j'investis dans mon REER ou je claire ma marge de crédit? Ça peut être une alternative. Mais avant de prendre la décision, parlez-en à votre conseiller. Ça peut être, cette année, un CELI plutôt qu'un REER. Dépendamment de vos revenus, dépendamment de bien des situations, le CELI n'est pas un véhicule de placement à ignorer, surtout pour les jeunes, les étudiants, les jeunes couples, dont les revenus sont plus bas. Investissez plutôt dans un CELI. Puis on verra après pour le REER s'il faut. Ça peut changer. Dépendamment de la situation familiale. Donc, n'hésitez pas. C'est le temps. Merci, Raymond. Bienvenue. À la semaine prochaine. Voilà, c'était notre chronique économique, oui, pour aujourd'hui.